Docteur Malik Diop, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité pour ce matin. Alors, vous êtes le directeur général de la CPEX, le porte-parole également de l'AFP. Vous êtes cité, docteur Diop, dans une affaire de terre par un quotidien qui soutient que l'État vous a octroyé des terres réservées aux services publics à Wacom. De quoi s'agit-il réellement ? Oui, j'ai entendu un journal de la place parler de cela, mais c'est même très grave parce que moi, je suis un citoyen qui n'a pas du tout besoin d'un quelconque octroi de terre par rapport à l'État parce que ça fait peut-être une trentaine d'années que je suis dans le secteur de l'immobilier en étant bien entendu propriétaire moi-même, avant même de faire la politique, avant même quoi que ce soit. Donc, je ne suis attributaire moi d'aucun titre de l'État qui est négale. Il se trouve qu'ils sont en train de parler de quelque chose qu'ils ne savent pas du tout. Ils parlent d'un terrain, naturellement, qui se trouve au niveau de la route de Wacom. Comme vous le savez, moi, je suis déjà sur Wacom depuis une vingtaine d'années avec une officine et naturellement, je suis libre d'acheter dans le cadre privé par rapport à un Sénégalais lambda qui m'a vendu depuis plus d'une dizaine d'années en titre privé au niveau de Wacom. Donc, ils n'ont pas la bonne information. Et comme ils n'ont pas la bonne information, naturellement, bon, c'est dommage de parler de choses qu'on ne connaît pas. Donc, ce terrain, vous l'avez acquis légalement ? Devant notaire, pour ceux qui sont intéressés, je pourrais leur donner l'adresse du notaire. Également, toutes les règles d'urbanisme sont respectées par rapport à ce terrain qui est connu de l'urbanisme, mais également de la collectivité, connu également de l'administration territoriale. Donc, je ne vais plus, je ne suis pas le seul, je suis dans le privé. Et dans le cadre du privé, naturellement, un Sénégalais lambda est libre d'acheter en titre privé comme il doit. Est-ce qu'il est arrivé une fois que les populations de Wacom s'en prennent à vous à cause de ce terrain et des travaux qui sont effectués ? Wacom ? Pas du tout. Moi, la Wacom est une zone sur laquelle j'exerce, j'exerce en tant que privé. Je suis quelqu'un qui, naturellement, est à cheval sur les règles aussi bien d'urbanisme que d'habitat. Je suis également quelqu'un qui se bat. Vous avez entendu parler aujourd'hui du domaine public maritime. Donc, je me suis toujours battu pour le respect du domaine public maritime en tant que maire d'une zone qui était concernée, à savoir la mairie de Fan.amitié, où j'ai toujours défendu le fait que le domaine public maritime étant inaliénable, qu'il ne puisse pas y avoir, naturellement, des Sénégalais qui puissent bénéficier d'éléments publics. Donc, c'est pour ça que, bon, je ne suis pas de ceux qui ont besoin d'avoir des terrains venant de l'État du Sénégal à titre classique. Donc, je n'en ai pas besoin. C'est pour ça que je n'en demanderai jamais. Est-ce que vous pensez, justement, porter cette affaire devant la justice ? Vous savez, moi, je travaille avec des équipes. Je n'ai vraiment pas le temps de rentrer dans les détails sur des choses qui n'ont absolument aucune micro ni tête. Par contre, oui, j'ai des services juridiques qui travaillent sur tous les dossiers. Et s'il y a lieu, effectivement, d'aller en justice, c'est à eux de voir. Donc, si ils décident de le faire, on verra. On n'avait pas. Il se dit aussi que le projet bouche la seule issue du quartier de Wocam en question. Non, c'est archi faux. C'est archi faux. Ce n'est pas sur la route. C'est complètement décalé des zones de sortie. Je pense que les gens savent très bien que ce n'est même pas admissible qu'on soit sur une route ou quoi que ce soit. C'est archi faux. Bon, vous savez, au Sénégal, on a très rapidement entendu 10 000 choses. La majeure partie, donc, c'est des forces d'accusation qui ont très souvent des relents politiques. Mais bon, moi, comme j'ai dit, je suis entrivé depuis des années. On parle d'un terrain que j'ai accueilli depuis plus de 10 ans. Donc, quand c'est quelque chose où il est passé par les voies normales, notaires, urbanistes, etc. Pendant même que moi, j'étais dans l'opposition. Je me rappelle, c'est vrai, j'étais dans l'opposition. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Parce que moi, je suis très, très vachual par rapport à la réglementation. Voilà. Et à votre avis, qu'est-ce que le plan annoncé par le chef de l'État en Conseil des ministres mercredi dernier pourrait régler comme problème face à cette situation ? Beaucoup de choses. Moi, j'ai dit à tout le monde que la partie qui concerne aujourd'hui le littoral doit être aménagée. J'ai vu également que le ministère de l'Urbanisme, du cadre de vie, est en train de travailler à l'aménagement au niveau de la corniche. Parce que dès lors que cette partie est aménagée, elle va demeurer publique. Et les Sénégalaises et les Sénégalais vont continuer à y être et à continuer à bénéficier du bras de mer. Donc, il est important que les Sénégalais puissent bénéficier de cela. Le président de la République l'a bien compris. Et aujourd'hui, je pense que tous les services concernés sont en train de travailler là-dessus. Vous voyez également au niveau du phare des mamelles, la descoce est passée pour que les choses se passent de la meilleure manière possible pour que cette zone-là également, qui appartient au public, puisse demeurer publique. Donc, je pense que le président de la République est dans ce siège-là. Et ce qu'il a pris comme disposition est une excellente chose pour les populations. Alors, le bradage du littoral demeure un problème réel. À votre avis, comment en est-on arrivé là? Bon, je ne citerai personne. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une période. Moi, étant maire d'une commune comme Fan.amitié, j'ai constaté qu'il y a une période, c'est-à-dire à partir des années 2000, où il y a eu effectivement un bradage du littoral lié à des attributions. Voilà. Donc, ça, je l'ai constaté. Et pour le déplorer, parce que pensant, comme tout le monde, que la partie qui constitue le bras de mer appelé littoral appartient à tout le monde. Donc, ce qui appartient à tout le monde doit être utilisé par tout le monde. Beaucoup prennent l'audit, entre autres solutions. Et vous, vous en voyez pour résoudre ce problème? Le fait, déjà, par rapport aux attributions, à partir de cette période, qu'on ne puisse plus parler aujourd'hui d'attribution. Je pense que c'est une très, très bonne chose. Maintenant, ce qui a été déjà fait sur le plan technique, je pense que les services sont en train de travailler pour voir dans quelle mesure faire tout ce qui est régulation. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que tout ce qui nous reste, en tout cas, en tant que Sénégalais, nos citoyens sénégalais, au niveau du littoral, qu'on puisse continuer à bénéficier de cela. Et que ce soit des zones aussi aménagées. Comme j'ai dit, rien ne sert d'avoir un littoral non aménagé. Et je pense que ce que le ministère de l'Euralisme est en train de préparer peut être une très bonne chose. Parce que, étant également dans le cadre des exportations, nous l'avons vu dans beaucoup de pays. Nous l'avons vu en Turquie, nous l'avons vu au Maroc. Ces pays-là qui ont un bras de mer l'ont bien exploité. Le Sénégal a la possibilité également de bien exploiter ce bras de mer-là. Alors, les maires sont souvent citées dans des problèmes fonciers. Vous avez dirigé la commune de Fannes.e Amitié. Justement, parlez-nous des prérogatives des collectivités locales par rapport aux fonciers. Alors, il faut comprendre beaucoup de choses. D'abord, avant, lors de l'acte 2 de la décentralisation, ce qui était compétent, c'était les villes. Et les villes qui étaient compétentes pour pouvoir, bien entendu, signer des autorisations de construire. Au-delà de la signature de l'autorisation de construire du maire de la ville, il y avait également une approbation de l'acte par le préfet, le préfet de Dakar. Depuis 2014, les choses ont totalement changé. Les communes d'arrondissement. Par exemple, nous, quand on était maire de communes d'arrondissement, on n'avait pas cette prérogative pour pouvoir signer des autorisations de construire. Jusqu'en 2014, ce n'était pas possible dans les communes d'arrondissement. Après, les communes d'arrondissement sont devenues des communes de plein exercice. Depuis lors, ce n'est plus la ville qui signe, c'est maintenant ces communes-là qui ont en charge la signature des autorisations de construire. Donc, toutes les autorisations de construire qui ont eu à être effectuées depuis 2014 ont été signées par des maires de communes qui ont cette prérogative. Donc, c'est ça les prérogatives, en tout cas, des maires. Et cette signature doit être aujourd'hui approuvée par le sous-préfet de l'arrondissement concerné. Venons-en à la pandémie de coronavirus avec ce débat qui est revenu sur la chloroquine. Malgré les alertes de l'OMS, le Sénégal a continué le traitement à base d'hydroxychloroquine pour les malades de COVID-19. Aujourd'hui, vu le taux de guérison enregistré, quel enseignement tirez-vous ? Vous savez, nous, nous n'avons au Sénégal, en tout cas, nous, corps médical sénégalais, nous n'avons écouté personne. Nous avons une confiance en nous-mêmes, confiance en notre expertise dans le cadre de la gestion des pandémies, confiance en notre expertise technique concernant la gestion des pathologies. C'est ce qui a amené, aujourd'hui, l'équipe du professeur Seydi à décider de prendre un protocole qui, d'abord, avait en charge de faire une monothérapie avec l'hydroxychloroquine à raison de 600 mg par jour pendant la période de traitement. Après, quand le constat a été fait qu'il n'y avait quasiment pas de… enfin, les résultats étaient très bons et qu'il n'y avait quasiment pas d'effet secondaire, on y a ajouté un macrolide appelé azitromissime, ce qui a amené également ces résultats-là. Aujourd'hui, le Sénégal a dépassé 60% de taux de guérison. Naturellement, donc, c'est un taux de guérison très, très bon par rapport à ce qu'on voit au niveau international, au niveau mondial. Donc, nous n'avons de leçons à prendre de personne. Le Sénégal est souverain par rapport à sa prise en charge médicale, par rapport à cette pathologie-là. Maintenant, c'est juste qu'il faut insister sur les gestes barrières, malgré le fait qu'il y a un assouplissement dans le cadre… Qui semble provoquer même un grand relâchement. Voilà, voilà, voilà. Donc, cet assouplissement, en fait, fait que certains pensent, certains pensent à tort que le virus est parti. Non, au contraire, le virus, il est virulent. Vous voyez, chaque jour, en moyenne, on avait à peu près quasiment zéro mort. Maintenant, on est passé à un en moyenne. Maintenant, on est à deux en moyenne. Ça veut dire que, voilà, la pathologie est là et la létalité est là. Ce qui est dommage, c'est que malgré tout, cet erreur du corps médical, on se retrouve à peu près une centaine de malades guéris tous les jours. Mais à côté, on a à peu près le même nombre de nouveaux cas, ce qui n'est pas normal. Donc, c'est ça, nous, notre combat de base. C'est pour ça, moi, personnellement, je vais sur le terrain. Bon, mes risques et périls, mais bon, c'est tout ça le plus important. C'est que, comme c'est communautaire, donc, j'ai dans ma commune, à Fannes-Pont-Amiché, je discute avec les gens pour que ceux-là sachent que, voilà, la pathologie est là. Respecter les gestes barrières, faites ceci, faites cela à l'intérieur des maisons, voici ce qu'il faut faire, etc. Et bon, je pense que quand ils voient aujourd'hui des autorités qui sont issues du corps médical leur donner ces éléments d'information, parfois, quand même, voilà, on a une sensibilité qui augmente. Et dès que cette sensibilité augmente, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Mais avec ces nouvelles mesures d'assouplissement, par exemple, l'ouverture du trafic interrubant, est-ce qu'on ne risque pas de connaître un autre pic si réellement on en a connu, comme l'a dit le ministre de la Santé ? Vous savez, nous, dans le milieu médical, il y a deux combats qui sont, c'est vrai, liés à certaines, qui interfèrent aussi avec des décisions prises. Mais le premier combat, comme j'ai dit, c'est de traquer le maximum de personnes malades ou asymptomatiques. Le plus important, c'est d'augmenter chaque fois. Si vous voyez aujourd'hui, on tourne autour de 1 000, 1 500 tests, ça nous permet d'avoir quand même une très bonne cartographie de la situation du Sénégal par rapport à la COVID. Et quand on arrive à détecter via PCR des patients malades, on fait tout pour avoir également le maximum de contacts. Et suivre ces contacts-là, travailler avec ces contacts pour que ceux-là puissent prendre les mesures qu'il faut, même à domicile, qu'ils se mettent en confinement domiciliaire, pour éviter également de pouvoir infecter quelqu'un. Donc, c'est ce travail-là sur lequel le corps médical se concentre. Et le reste, il y a d'autres secteurs d'activité qui sont impliqués. Mais le corps médical continue à travailler sur ça pour essayer de trouver des résultats qui nous permettront de sortir de ce trou-là, parce que le monde entier est dans ce trou. Donc, des pays sont en train de s'en sortir. Le Sénégal ne s'en est pas sorti totalement, mais le Sénégal fait énormément d'efforts. Et si tout le monde s'y met, on pourra s'en sortir. Merci, Dr. Malik Diop d'avoir été l'invité de cette matinale. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est partagé.